... Alors aujourd'hui, toutes les opérations ont démarré, que ce soit sur la tribune Feras où on a commencé à faire les fondations, les élévations commenceront en septembre. La tribune Lacroix, elle aussi connaîtra des changements dans le courant de la saison, avec un toit et des fondations qui commenceront dans le courant de l'automne pour se finir à la fin de l'année, début de l'année prochaine. Et puis évidemment, le centre de performance qu'on attend pour une livraison tout début septembre. Alors justement, on voit derrière vous que les travaux avancent. On a vu que les vestiaires visiteurs aussi étaient bien avancées. Quand est-ce que les joueurs vont pouvoir pénétrer dans ces lieux ? Alors les joueurs vont pouvoir utiliser les vestiaires dès la semaine prochaine. C'est une toute première tranche, une toute petite première tranche du centre de performance. L'obligation, c'est que pour le premier match à domicile contre Béziers, la partie compétition soit livrée. C'est-à-dire des vestiaires visiteurs, toute la zone mixte avec toutes les fonctionnalités d'antidopage, d'infirmerie, etc. Et aussi nos vestiaires. Les vestiaires des joueurs d'Agin, eux, seront disponibles que toute fin août, voire début septembre, pour ne pas dire la veille du premier match. Sous-titrage Société Radio-Canada